bonjour et bienvenue au bélier pour ce tarot scope du mois de juin 2021 alors on va commencer par les tarots on va faire la lecture on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de juin et puis on ira faire un petit tour dans l'oracle des miroirs et puis dans la chez mademoiselle le normand savoir ce qui se passe on va pas trop s'étaler j'ai envie de faire une vidéo plutôt courte et assez concise j'ai vraiment envie de vous donner des informations on va aller droit au but ça sera plus simple bon alors c'est parti pour les béliers alors signe solaire ascendant bélier signe lunaire bélier ce tirage est pour vous si vous n'avez pas toutes les réponses moi je vous invite à aller voir votre ascendant je le dis tout de suite avant d'oublier je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes de guidances personnalisées alors c'est parti on y va pour vous les béliers alors on est le magicien la tour et la route fortune et ben dit donc les béliers là c'est un sacré mois qui s'annonce et en dote dès qu'on a un roi de feu ça c'est la direction vous prenez on pourrait même dire ici que c'est la conclusion du mois donc c'est pas mal du tout pour vous les béliers parce que quand on commence par ce magicien il donne le ton celui ci parce que lui il a un message à délivrer son message est le suivant lorsque je suis aligné sur la volonté de l'esprit des miracles sont possibles si je me rappelle qu'en mettant le mental au service du coeur je vois la beauté de la réalisation de mon vrai désir je vais vous le relire ce message parce que vraiment si vous écoutez bien si vous suivez son conseil vous faites que vous voulez les béliers au mois de juin lorsque je suis aligné sur la volonté de l'esprit des miracles sont possibles si je me rappelle qu'en mettant le mental au service du coeur je vois la beauté de la réalisation de mon vrai désir voilà son message le magicien connecte le monde spirituel et le monde physique donc il vous révèle vos forces alors qu'elles soient créatives que ce soit des compétences ça peut être aussi de la concentration des désirs en tout cas ici vous pouvez atteindre n'importe quel objectif vous détenez tous les outils pour manifester vos souhaits dans la matière c'est le magicien je peux pas vous vous l'expliquer mieux que ça c'est vraiment ce qu'il son message à lui derrière on a la tour donc c'est normal moi ce tirage est très cohérent quand on a le magicien en tout début de tirage et qu'on applique le conseil qu'il donne ici la tour elle elle me parle de surprise les choses les événements se produisent très rapidement celle ci elle annonce un changement total de paradigme ou un retournement soudain il ya une situation qui disparaît pour être remplacé par quelque chose de plus joyeux chez vous les béliers ça ça s'appelle de la transformation positive quand je mets les deux côte à côte c'est forcément de la transformation positive et alors le pompon sur la garonne ici c'est la route fortune la route fortune moelle me parle de chance de changement elle annonce que vous faites l'expérience de nombreuses synchronicités qui vous prouve que l'esprit vous appuie donc les synchronicités derrière ce magicien ça on peut pas rêver mieux comme tirage ici votre destin on peut dire qu'il est maintenant évident à vos yeux et c'est vous qui impulser le mouvement de nouvelles options vous sont offertes ici au mois de juin les béliers sachez les saisir en dos de deck on a un roi de feu alors lui il vous exhorte à prendre des mesures dans les situations qui vous privent de vos libertés je sais bien qu'ici on est en on est au moment où vous regardez la vidéo peut-être on est encore confiné parce que ça s'amorce ici on est quand même mimé donc ça s'amorce mais ici les libertés vous les retrouvez mais là si vous estimez ne pas en avoir assez il est temps de prendre des mesures c'est quelqu'un qui inspire le respect qui a beaucoup d'influence et là ce roi me dit que vous mettez en lumière votre leadership créatif les béliers au mois de juin donc là ça s'annonce plutôt pas mal surtout quand je vois un 6 de feu dernière le 6 de feu dernière lui il annonce des récompenses et de la reconnaissance et derrière on a un messager d'eau ça c'est un messager d'eau c'est ça ça sent l'amour donc là les béliers ce mois ci voilà le programme pour le mois de juin on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour savoir un peu comment ça se passe comment ça se manifeste dans la matière aussi du côté de cette aura alors ça nous parle de la famille de la joie on a de la joie parce que là il ya de la transformation chez vous vous avez une période de chance là les béliers au mois de juin alors ça se confirme on a l'ouverture la maison le boomerang on va rechercher deux et c'est devant les associations si on peut en faire ça ça s'annonce quand même pas mal les béliers mais il y en a trop moi j'en paroles une dernière la distance ou le dodec regardez ça se confirme il ya de la chance chez vous au mois de juin les béliers c'est là c'est confirmé je peux pas vous dire mieux alors on a la carte de la famille des joies de l'ouverture de la maison d'un boomerang de la parole et de la distance ici il se pourrait qu'il y ait des joies qui se préparent ici au mois de juin chez vous les béliers ça peut être un mariage ça peut être une naissance quoique j'ai pas la naissance mais ça pourrait être un mariage qui viendrait consolider une famille qui se recompose ça me parle de ça celle s'écarte si c'est pas un mariage ça pourrait être un engagement ça pourrait d'un paix aussi mais ça pourrait être on s'engage dans une vie dans une vie commune c'est possible en tout cas ici on a des ouvertures concernant une maison donc on pourrait parler ici de déménagement vraiment concrètement quand je vois la famille les joies l'ouverture et la maison ici les béliers si vous étiez pas sûr d'un projet là ça se concrétise au mois de juin derrière on a le boomerang avec la parole le boomerang ça peut être le retour de quelqu'un les joies vous pourriez peut-être vous remettre avec un ex ou une ex c'est possible regardez chez vous si ça vous parle c'est possible c'est tout à fait possible ou alors ça pourrait être une situation qui s'est améliorée d'un seul coup et on reviendrait là vraiment il y aurait des joies un retour aux joies il y a vraiment quelque chose qui revient ici on a la carte de la parole le boomerang à côté de la parole c'est de la joie c'est de la félicité donc ici on pourrait avoir un retour sur une parole qui a pu être dit un quiproquo ou un ça c'est de la médisance donc voyez la médisance n'a pas fonctionné puisqu'ici on est en joie donc là si quelqu'un a été disgracieux désagréable voire même insultant avec vous ici moi je le dis l'effet boomerang c'est la personne qui était disgracieuse qui le prend et derrière on a de la distance donc ça pourrait dire ici que vous mettez de la distance avec cette personne ou ces personnes qui ont été médisantes ou alors ici la distance viendrait du vraiment du déménagement ici vous déménagez peut-être dans une autre région en tout cas là il ya vraiment il ya beaucoup de choses qui bougent avec la chance en dos de deck et l'ouverture ça ce sont des opportunités magnifiques et gigantesques parce que ça ça pourrait me parler d'une opportunité pour acheter une maison pour louer une maison pour retourner dans une maison dans laquelle vous aviez vécu et vous vouliez retrouver ça me parle de tout ça vous voyez chez vous ce que ça vient raisonner on va regarder chez mademoiselle de normand ce qu'elle nous dit elle alors elle nous parle d'un amoureux alors quand d'un amoureux de la boussole ici ça me dit que vous êtes sur la bonne voie on a le livre qui peut nous parler soit d'un secret soit d'une nouvelle histoire il ya peut-être une histoire d'amour qui commence là où qu'ils recommencent en elle boomerang c'est possible alors qu'est ce qu'elle nous dit d'autre mademoiselle de normand il y en a trop on nous parle de l'arbre ça c'est de la santé c'est du dynamisme ça peut parler aussi de guérison c'était de la réconciliation direz-vous alors on est bon donc là on nous parle de choix d'ours de renard et ici on nous reparle de l'amoureux celui ci vous attend visiblement les béliers voilà vous vous attendez mutuellement derrière on a les oiseaux l'éclaircie en oui oh oui il ya quelque chose de beau ici ici vous laissez tomber un fardeau il ya peut-être une renaissance ça parle dans les deux sens un ici ici c'est l'amoureux qui vous attend derrière on a les oiseaux donc ça va se savoir les oiseaux c'est une information qui circule ça donc là ça va savoir ça va vous amener une sacrée éclaircie derrière c'est une éclaircie sur des tracas des soucis que vous avez pu avoir avec cette personne et derrière on a le pont donc ça veut dire qu'ici on se rejoint on fait le lien on se rejoint et on laisse tomber ce fardeau et derrière on a l'enfant sympa vraiment de renaissance il ya quelque chose tous et de la renaissance ou c'est une nouvelle histoire mais dans les dans les deux cas il ya une histoire qui se qui se prépare ici chez vous les béliers alors on va regarder ici l'amoureux qui est là alors adapté selon votre genre si vous êtes un homme une femme ou si vous êtes homosexuel plus n'importe adapté selon votre genre ça c'est partenaire et là vous êtes sur la bonne voie vous êtes sur la bonne voie pour écrire une histoire ou réécrire une histoire et ça ça va nous vous donner beaucoup d'énergie de dynamisme et ça ça me parle de guérison dans ce tirage là dans cette configuration là ça me parle de guérison derrière on se guérit de quoi on se guérit des doutes dès de la méfiance que vous avez pu avoir sur ce retour peut-être ou cette aventure qui commence cet amour qui commence c'est possible en tout cas vous aviez peut-être des doutes sur la stabilité mais l'ours lui nous parle de stabilité alors elle peut être matériel financière ça peut être une stabilité dans la relation aussi en tout cas là on est vraiment ici en plus c'est ça me parle d'argent ça quand même cette tour c'est un 10 de trèfle donc là ça me parle d'une union même carrément ça pourrait me parler d'une union et là on a les escaliers donc ici quand on a deux escaliers c'est un choix ou alors vous vous dirigez vers une situation beaucoup plus confortable si vous êtes dans l'option d'une reconquête d'une renaissance d'un nouveau souple d'un nouveau départ dans ces cas là vous partez pour quelque chose de plus lumineux de plus chaleureux il y avoir quelque chose de beau là chez vous les béliers au mois de juin ça fait plaisir alors on va regarder vite fait dans le béline on va juste en tirer deux trois on l'utilise jamais lui dans les dans les guidances mensuelles alors là j'avais j'ai pas ça me vient de prendre on va le prendre juste on va aller juste en prendre deux trois on va pas c'est histoire de voir ce qu'il nous dit oh on parle de réussite réussite à propos de quoi on va prendre celles qui sont tombées alors de quoi il parle oh bon 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 alors là c'est clair ça ça se confirme je suis désolé mais ça se confirme ici on a de la réussite ici ça nous parle de vénus ça me parle d'un rendez vous en tête à tête c'est de l'amour ça peut être de l'argent aussi c'est peut-être un là on parle des relations qu'elles soient amoureuses ou professionnelles attention on peut être dans les deux quand on est dans les relations regardez quel domaine raisonne le plus en tout cas il ya de la réussite dans une entrevue ça peut être un rendez vous amoureux ça peut être une négociation regardez chez vous ce que ça ça vient raisonner derrière ici le bélier nous parle de deux bonnes nouvelles alors là les béliers moi je là je sais que maintenant j'en suis certaine c'est avec les ça confirme les tarots vraiment le mois de juin chez vous est magnifique je peux pas vous le dire autrement rien d'autre d'ex qui nous raconte oh ben on fait une découverte ici la découverte ça pourrait être on rencontre quelqu'un on rencontre une nouvelle personne ou alors on découvre ici si c'est professionnel vous êtes vraiment vous découvrez peut-être un associé ou un employé ou un employeur mais en tout cas c'est c'est vraiment la personne qu'il vous faut ici alors puis ça vient ça vient guérir et vous soufflez là derrière ça ce qui si vous avez usé beaucoup beaucoup d'efforts là dedans si c'est une démarche professionnelle ici il ya eu beaucoup de d'énergie dépensée alors que là ben finalement vous découvrez ça au hasard il ya deux bonnes nouvelles c'est possible qu'on est si c'est professionnel on peut avoir deux contrats si c'est amoureux on retombe amoureux et on prend le chemin d'une vie commune voilà ce que je peux vous dire pour vous les béliers pour le mois de juin c'est plutôt pas mal moi je vous souhaite un excellent mois de juin j'attends vous lire bien évidemment vous le savez je vous remercie infiniment pour vos partages vos likes vos abonnements moi je suis sensible à ça et je vous en remercie vraiment du fond du coeur je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt les béliers monsieur